La première grande lutte féministe, il y a 30-40 ans, c'était la lutte du contrôle de son corps, n'est-ce pas? Ça a beaucoup passé par la lutte pour l'apportement, mais avec ce mouvement de réappropriation de son corps, il y avait aussi « moi c'est mon corps, je vais faire ce que je veux avec », incluant le dénudé. Autant on dénonçait une certaine objectification, autant on disait « mais moi, vous n'allez pas me dire qu'est-ce que je peux faire avec mon corps », incluant comment je vais m'habiller, comment les fémères ont passé un peu de ce phénomène-là, on peut se dénuder. C'est une espèce de « girl power » qui, pour moi, a été complètement travestie avec l'industrie de la publicité et de la mode, qui fait que ce qu'on voit de plus en plus sur les panneaux réplandes comme dans les publicités, c'est peut-être moins frappant au Québec qu'ailleurs aux États-Unis, disons, « mais il y a un message très clair qui, pour moi, est une réponse à la montée du féminisme, qui est un peu comme si toutes ces panneaux réplandes nous disaient « vous voulez être libres, vous voulez être comme des hommes, mais arrangez-vous pour avoir l'air toujours comme des belles petites filles ». C'est un peu ça le message qu'on reçoit de l'hyper-sexualisation, juste au point où, je veux dire, c'est devenu presque ridicule, l'image extrêmement tirée à quatre, pas seulement tirée à quatre épingles, mais décolletée, t'allonge jusqu'ici, etc., etc. Pour moi, c'est une, on en avait parlé, d'ailleurs, Julie, et moi, on était dans un panneau là-dessus, avec, comment ça s'appelle, « misrepresentation », où quelqu'un, justement, dans ce documentaire américain, sur l'image des femmes envoyées par la publicité, et la législation, etc., disait que pour lui, c'était, c'est pas par hasard qu'on envoie cette image de femme girly au moment où les femmes tentent de prendre de plus en plus de pouvoir. C'est une façon de minimiser, de fragiliser l'espace que les femmes prennent. Donc, ça, c'est le côté, comme je disais, « innocent », si on peut dire, ou ça. Le côté qui est vraiment encore plus dérangeant, c'est évidemment la violence, et notamment cette violence sexuelle, qui est extrêmement… Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, il y a eu un phénomène qui est passé par des réseaux sociaux où les femmes journalistes se font agresser alors qu'elles font leur stand-up par des gars qui leur disent « fucker right in the pussy », qui essayent de… Bon, c'est des allusions au viol. Eux autres trouvent ça drôle. Je pense qu'il n'y a pas une femme qui va trouver ça drôle. Il y a jusqu'à des rappeurs, comme Action Bronson, qui a été… qui devait être au Festival Hochanda cet été. Finalement, on l'a mis sur la glace. Et si vous allez voir sur Internet son… Il y a un vidéo, lui, qui s'appelle… Je ne me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'est clairement… Où il découpe une femme presque comme un manche de steak. C'est assez… Je veux dire, c'est absolument horripilant. Donc, il y a une espèce d'agression, il y a une espèce de violence qui passe notamment par la violence sexuelle qui est extrêmement troublante. Et comme je dis, l'affaire de Réchi a mis à attacher le grelot comme nul autre avant. Et ce que je pense qui était extraordinaire de ce moment-là, et ce qui était éclairant de ce moment-là, parce que Dieu sait que ça fait longtemps qu'on en parle, la violence faite aux femmes, mais c'est à quel point ça se passe dans une zone d'intimité et dans une zone que j'appelle grise. Tu sais, ce n'est pas la violence, l'espèce de violence épouvantable, le viol dans le fond d'une ruelle un soir. C'est la violence où, en principe, une femme est d'accord, et bien tout, il se passe des affaires qu'on ne contrôle plus, qu'on ne comprend plus. Et ça, je pense que ça fait partie des nouveaux sujets avec lesquels on est, avec lesquels les féministes et les femmes aujourd'hui, avec lesquels elles se débatent. Et là-dessus, je vais passer mon coup. Je suis d'accord avec beaucoup que Fassine a dit, mais j'ai une façon différente de regarder le changement. Et je crois que je vais commencer avec le violon scatophane, parce que je suis en train de parler de ça. Et je veux dire que la différence entre les générations, si vous voulez, c'est la différence entre la réaction publique au massacre à l'école polytechnique et la réaction publique à le géant de marché. parce qu'à un moment où tout le monde est au courant de connaître le massacre à l'école polytechnique qui, au Canada, on l'appelait le Montreal Massacre. À ce moment-là, surtout au Québec, mais même à travers le pays, le média, la réaction, c'est lui, il est fou, c'est rien à faire avec des questions femmes, des violences spétophantes. Et quand nous disons que, oui, c'est une version extrême de la violence que les femmes fassent chaque jour, leur réaction est poros au commencement. Mais incroyable, c'était incroyable. Nous étions obligés de lutter pour cette perspective, même si lui-même a dit, « Je déteste les féministes. » « Les féministes ruinent ma vie. » Même s'il lui a été sauf, encore, c'était nécessaire de lutter pour cette perspective. Mais quand, après deux jours ou trois, quand l'histoire des femmes qui étaient agressées par Gomeschi, et je vais dire que j'ai travaillé avec lui, je lui connais depuis, il avait 19 ans, donc il y a vraiment un Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui ont été agressées par Gomeschi. Leur réaction publique était complètement différente. C'est-à-dire, donné que la femme a parlé de ce qu'il a fait, tout le milieu, même à droite, il n'y avait personne sauf les anti-féministes professionnels, comme Margaret Winty, qui lui, même elle, n'a pas défendu. Et tout à coup, à cause des médias sociaux, pas à cause des groupes de femmes, mais à cause des médias sociaux, et le hashtag «Been raped and never reported », je ne sais pas s'il y avait beaucoup de médias autour de ça ici, mais deux journalistes, une ici à Una-Toronto, Sue Montgomery et Anthony Azubrissius, écrivent sur Twitter leur propre histoire de vêtres violées, et mettent un hashtag «Been raped and never reported », et dans une semaine, il y a presque 1 million de retweets avec des histoires... 8 millions. 8 millions. Avec des histoires de femmes qui étaient violées sans faire un report là-dessus. Donc, tout à coup, tout le monde comprend que le système de justice ne marche pas pour les femmes qui sont violées. C'est une différence importante. Très, très importante. C'est-à-dire, le féminisme... D'abord, les femmes sont... Ce que j'aime dire, c'est que la deuxième vague de féminisme, est-ce qu'on dit ça en français aussi? La deuxième vague a changé les femmes des objets d'histoire au sujet d'histoire. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, j'ai réputé, « Oh, les femmes ne peuvent pas être médecins, ne peuvent pas être avocats, ne peuvent pas faire ça, ne peuvent pas faire ça. » Moi, je n'étais pas d'accord, je n'étais pas d'accord, mais tout ça a changé maintenant. Les femmes croient dans nous-mêmes. Nous croyons que nous pouvons faire des choses. Et nous faisons des choses. Par exemple, les mouvements sociaux chez nous, au Canada anglais, les plus importants dans les dernières quelques années, soit des mouvements environnementaux, soit « I don't know more », soit « Black Lives Matter », toutes dirigées par des femmes. Féministes. Des femmes qui sont ici féministes. Donc, tous les mouvements sociaux sont dirigés par des femmes maintenant, chez nous. Donc, ça, c'est une différence importante, parce que si on veut changer le monde, il faut changer le parti. Et ça, nous avons failli le faire. C'est-à-dire, on a changé un peu le parti. C'est-à-dire, on a voulu ouvrir plus d'espace pour les femmes. Mais quand nous étions jeunes, il nous dit « Smash the patriarchy ». Un de nos slogans était « Smash patriarchy ». On n'a pas fait ça. C'est évident. On n'a pas fait ça, parce que quand nous développons plus en plus de pouvoir, on défendre mes vêtements, sans parole. Quand nous avons développé plus de pouvoir, nous avons commencé à nous concentrer plus et plus sur la changer les lois. Nous avons pensé, si on peut changer les lois, l'éventement, ça, ça marchait, pas changer les lois, on a changé les choses. Mais on a maintenant égalité dans la Constitution. Ça n'a pas changé beaucoup. Ça n'a pas changé beaucoup. Et on a lutté beaucoup pour ça. On a changé les lois pour l'équité salaire. Je vais revenir à ça. On a changé les lois, on l'accès à l'emploi. On a concentré beaucoup sur le changement des droits et des politiques. Et ça a changé les lois pour l'équité salaire. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'existe plus. Mais c'était un organisme vraiment unique au monde. Parce que c'était une fédération de groupes de femmes, PAN canadiennes, pour la plupart de temps, la fédération de femmes du Québec était une partie. Et c'était au commencement d'une fédération, une coalition entre les jeunes féministes et les féministes plus âgés à l'époque. Alors, il était beaucoup plus jeune que moi maintenant, mais à l'époque, on a pensé qu'il s'en fout. Marié avec des enfants et tout ça, les premiers, les premiers. NAC, à cause de l'euro des femmes syndiquées comme Madeleine Caron et Grace Hartman, qui étaient à gauche. Donc, les autres femmes plus âgées étaient les libéraux, les conservateurs. Elles étaient à gauche, donc elles ont la même langue que les jeunes femmes. Et nous avons convaincés de faire une coalition avec des femmes comme Doris Anderson et Laura Sabia, qui étaient plus de classe moyenne. Et donc, NAC était toujours une coalition comme ça. Et donc, dans les années 90, on a commencé dans le mouvement de femmes, une lutte contre le racisme dans le mouvement de femmes. Et c'était au Canada anglais, c'était au centre du mouvement de femmes. Et aujourd'hui, si nous avons une réunion comme ça, à Toronto, la plupart sont les femmes de couleur maintenant. OK? Les plus paillères et orthodoxes. Le féminisme le plus important maintenant, au Canada anglais, sont les femmes de couleur. Et si on va au International Women's Day, en animalisme, chaque huit mois, une grande partie de l'humanisme sont les personnes de couleur. Et ça, c'était une lutte pendant, ouais, jusqu'à 95. Et ça continue, évidemment, ça continue. Et c'était central, à mon avis, à des choses que nous avons, euh, 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 changé. Et je viens de passer une fin de semaine avec des femmes de Idle No More. Et Idle No More, qui était, comme vous le savez, une, une, une uprising des, des octotones, la plus importante depuis les décades, c'est dirigé par des femmes et des « two-spirited people », comme on le dit en français, « two-spirited people ». Les gays, c'est lesbien et lesbien et trans. On n'a pas de mots en français? Il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction. Merci. Donc, c'est les lesbien, gai et LGBT. Lesbien, gai et transsexuels. Donc, euh, donc, c'est une, une sensibilité différente quand un mouvement est dirigé par des femmes. Vraiment différente. C'est parce qu'il y a des hommes, mais ils ne sont pas au centre. Ils ne sont pas la majorité des dirigeants. C'est pas vrai? C'est pour l'instant. C'est pour l'instant. C'est pour l'instant. Non, mais moi, je suis confiante. Je suis toujours confiante, mais je ne suis pas toujours Coréenne. C'est pour l'instant. Et la même chose avec Black Lives Matter Toronto. Je ne suis pas aussi au courant aux États-Unis, mais à Toronto, la plupart des directions de Black Lives Matter Toronto sont les femmes et les féministes. Et c'est très gai et positif aussi. C'est un changement énorme depuis la dernière génération. Donc, ça, c'est un changement maintenant important. C'est-à-dire, le féminisme, c'est pas juste la question de femmes. Et dans mon génération, si vous voulez, on avait trois courants politiques dans le mouvement femmes. On avait des féministes socialistes. Moi, j'étais une. On avait des féministes libérales qui veulent changer le système. Je dis en anglais, they wanted a bigger piece of the pie for women. They didn't really want to change the pie at all. Et des féministes radicales qui ont pensé que les hommes, c'est le problème, la patriarquie qui est le problème central pour changer la société. Mais elles ont, la féministe radicale a dit aussi que la violence spectrofale, ça, c'est la question centrale. Ça, c'est comme la façon dans laquelle la patriarquie keeps women slaves through violence. Moi, j'étais pas d'accord à l'époque. J'ai pensé que la question centrale, c'est l'exploitation économique. Maintenant, je suis d'accord. Je crois que la violence spectrofale, c'est une question centrale pour mettre à la fin la patriarquie. Malheureusement, j'étais pas dans la session de la lutte contre le sexisme dans notre propre organisme. Mais j'ai travaillé sur Q. OK? J'ai connaît, j'ai connu... Qu'est-ce que c'est quoi, c'est quoi? Oh, Q, c'était le, le, le programme radio, euh, de Jean Gomeschier était le, l'animateur. OK? J'étais, j'étais sur le panel régulaire là-dessus. Je connais beaucoup des producteurs, productrices, ils sont toutes féministes, toutes féministes. Ils sont tous des bons peuples. Mais il y a des gens qui connaît quelque chose. Ils ne connaît pas exactement l'erreur qu'il a fait. Mais ils connaît qu'il y a des choses. Il y avait beaucoup de monde, de jeunes, qui connaît qu'il y a des problèmes comme ça. Il y a des humeurs. Mais personne ne le soulevait. Et personne ne le parlait. Je ne parle pas des victimes maintenant. Je parle des personnes qui connaît les victimes, des personnes qui occupent les humeurs, tout ça. Donc il y a, il y a une façon dans laquelle il y a encore une acceptance de violence sexuelle. Que je ne comprends pas. OK? Tout le monde pense, je crois que c'est pas, c'est mauvais, c'est wrong. Mais il y a une tolérance, une partie de ça, et on a eu ça dans ma jeunesse aussi. Nous avons eu le période de free love. So, je vais dire ça en anglais parce que je n'ai pas de capacité à me dire ça. OK. Free love means, meant, this is in the late 50s, in the 60s, that basically if you didn't sleep with every guy who asked you, you weren't cool. OK? So we didn't have an idea of date rape, because if a guy pushed you to have sex with him, and you didn't want to have it, it was your fault, not his fault. OK? So if I look, I just finished writing my memoir, and I could say, well, there's probably five or six times that I was date rape, only I didn't realize it. I felt like shit after, but we didn't consider it rape. We didn't even have a word for sexual harassment. It was just what you had to deal with when you walked down the street. OK? Like when I was 18, I used to ride the subway in New York. At least twice a week, somebody sat opposite me and started to masturbate. OK? That's what I dealt with when I was young. And nobody talked about it. And if you talked about it, it was your fault you were a dirty girl. You know? So now, none of that could happen in the same way. Right? Everybody knows it's wrong, and yet it still continues. So, I would like to have a discussion about why. Why there's still the shame? Why do women still experience that shame? That allows the silence to happen. That, to me, is a question I don't understand. I understand why I experience shame. Because nobody talked about these things then. But I don't understand it now. And I think part of it is the free love stuff. You know, like, I'm sorry about it. I don't like S&M, OK? Like, I know some people are cool with it. I'm not. I don't think it should be illegal, but I think there's some kind of guilt around S&M. And, you know, and I know Gomesh used that. Right? That he's, oh, he likes rough sex. Really just use it as an excuse to beat women up. So, you know, there's something that's similar to this. And I don't know. I don't understand it. So, I would like that discussion to happen. So, I guess what I want to say, I want to end with this. Is that where we failed, and I think we made huge advances. A revolution we made. But we failed in two places. One was we didn't go after patriarchy sufficiently. We didn't take it seriously enough. And that's, now I think it's also true of colonialism. And as a socialist, someone who comes at a social background, I say, colonialism and patriarchy are the models that capitalism built itself on. We have to go after all three of them with equal ferocity. And the third, and the second thing, the second place we failed is, and that isn't really not our failure, because we saw it coming, and we tried to fight it, certainly both in English and in Quebec, was neoliberalism has started to reverse the gains we made. Because a lot of the gains we made were based on the welfare state and on Keynesian economic theories being the hegemonic economic theory. And when neoliberalism came in, and this goes to the discussion we had earlier, when neoliberalism started to, and we did fight it, we saw where it was going, we did. When neoliberalism began to be hegemonic, and the gap between rich and poor started to grow, and women have always been poor, people of color have always been poor, Aboriginal people have always been poor, so whatever gains we made have now started to be reversed. Not because there's particularly open discrimination against women like poor and people of color in the way there used to be, but it's how this is systemic now. Systemic. I mean, it was always systemic, but now it's hidden systemic. So that's the other place that I think we... Which is why fighting on all fronts, or intersectionality, or what I call it, is so important. Because of the women's movement, we will be in marches. That means both women are notware. We are in marches. That means both women are here and women are here. And we meet in 2015, but we will continue our marches. Cette année, pour 2015, c'est-à-dire pour la quatrième action de la marche mondiale des femmes, notre thème est « Libérons nos corps, notre terre et nos territoires ». Un merveilleux thème qui est large et qui nous amène aussi dans des stratégies différentes. Et c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu par un bref historique. Ici, j'ai mis des images qui représentaient un peu les différentes marches qu'on a réalisées au Québec. La première marche qui n'était pas mondiale, c'était la marche en 1995. On a marché avant, je suis certaine, mais grande marche, la marche du pain des roses, où 800 femmes avaient marché à travers le Québec pour revendiquer des mesures pour lutter contre la pauvreté. Donc, en 1995, c'était ça. Donc, on l'appelait la marche du pain des roses. En 2000, après 1995, il y a des femmes de la Fédération des femmes du Québec, notamment, qui ont eu l'idée de proposer une marche mondiale des femmes pour... Ils se sont dit, si on faisait une marche mondiale des femmes, donc à travers le monde. Et puis, c'était déjà à l'époque, s'il y a 10 ou 20 pays qui embarquent, bien, on l'a fait. Bien, en fin du compte, il y a eu 160 pays et territoires qui ont embarqué dans la marche pour l'an 2000. Donc, c'était une réussite. On a eu une première rencontre en 1997. Et là, on a ajouté à la marche des revendications en lien avec la violence. Donc, la première fois, c'était la lutte à la pauvreté, particulièrement. Par la suite, avec la marche mondiale, on a ajouté des revendications en lien avec les violences faites aux femmes. Et puis là, on interpellait au niveau international l'ONU, le FMI. En tout cas, on a vu grand, puis on a réalisé grand aussi. Et puis, ce mouvement de solidarité-là est devenu incontournable. Il s'est poursuivi, donc, en 2005. En 2005, c'était là où le mouvement des femmes à travers le monde, on a créé la Charte mondiale des femmes pour l'humanité. Ce travail-là a été réalisé par le mouvement des femmes au Québec, mais, je veux dire, toujours en consultation avec le mouvement des femmes à travers le monde. Donc, la marche mondiale des femmes, c'est un mouvement qui s'en raffine. Et c'est toujours des allers-retours de consultation. Donc, rien n'est décidé uniquement de la tête. Là, c'est vraiment... ça rebondit en bas, dans chaque pays, chaque population. Par la suite, en 2010, c'est là qu'est venu le thème. Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche. Et j'ai l'impression que ce thème-là va nous rester jusqu'à la fin. Parce que je ne pense pas que c'est demain matin que toutes les femmes de la planète seront libres. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que tout ce qui touche la pauvreté et la violence envers les femmes, pour nous, ça nous reste toujours comme revendication. Donc, on ne les éloigne pas. Mais plus ça va, plus on raffine... on raffine... on modifie un petit peu nos thématiques, nos champs d'action. Et ça joue de plus en plus le volet de l'environnement. Donc, par le thème... le thème lui-même le dit, hein. Notre thème, cette année, c'est « Libérons nos corps ». Je vais revenir tantôt. Notre terre, qui fait vraiment un lien avec l'environnement. Et nos territoires, qui fait aussi un lien avec le colonialisme. Je fais... je mets une photo ici des femmes autochtones, parce qu'en 2005, ce sont les femmes autochtones qui ont reçu la marche. Pas la marche, mais la charte, au Québec. Et puis, depuis des années, les femmes autochtones du Québec et la Fédération des femmes du Québec ont signé un protocole d'entente de solidarité. Et donc, on reconnaît que les femmes autochtones sont autonomes, qu'elles sont capables de se préparer pour elles-mêmes. Et que, bon, on marche ensemble, mais elles ne font pas partie du mouvement des femmes du Québec. Parce que pour elles, du Québec, aux Québécois, c'est pas la même chose. Elles sont une nation, donc on les reconnaît à part entière. Donc, on marche avec elles. Quand elles veulent, on les accompagne, on les accompagne. Oui, tu veux parler plus fort que moi? Donc, c'est vraiment maintenant, on travaille toujours avec Femmes autochtones du Québec. Elles réalisent elles-mêmes leurs revendications, leur mobilisation, dans le sens que c'est elles qui décide. Et nous, on les accompagne. Pour la marche qui s'en vient, on a changé de stratégie. Avant, on y allait beaucoup par revendications. Et puis, on s'aperçoit qu'avec les gouvernements qu'on a, c'est de plus en plus difficile d'avoir des réponses à nos revendications, des réponses à nos demandes. Ou bien, si on a des réponses, elles ne nous satisfont pas du tout. Ou bien, le gouvernement, à la dernière marche, nous a répondu bien des choses que, oui, on aurait le retour des cours d'éducation à la sexualité. C'était en 2010. Et en 2015, il n'y a rien encore. Alors que c'était prévu pour 2011, après ça, 2012. Ce qui fait que, puis pour le reste, bien, ils disaient que déjà, ce qu'ils faisaient, c'était déjà bon pour les femmes. Donc, il n'y a pas travaillé fort là-dessus. Dans les années 2005, 2000, 2005, 2010, entre-temps, il y a eu quand même des améliorations en termes de politique par rapport à la violence que c'était aux femmes. Mais tout n'est pas parfait encore là. Maintenant, on a décidé de changer notre stratégie et d'y aller plus en termes de résistance. Et résistant, autrement dit, on n'aura plus demandé au gouvernement qu'on veut telle chose. On va peut-être tous le déranger, être comme des bâtons dans les roues de ses projets politiques. Parce que si on lui demande quelque chose et qu'il nous, encore une fois, nous le refuse, bien, pour nous, c'est démobilisant de faire des revendications, puis de toujours avoir des réponses qu'après tout le monde ne nous satisfont pas. Ce qui fait que maintenant, on est dans une résistance, c'est un peu ça ici que j'explique ici. Nous sommes maintenant engagés dans un mouvement de résistance par notre refus de collaborer, voire même une volonté un petit peu de nuire, c'est ça que je vous disais tantôt, les bâtons dans les roues, à l'application de décisions pour la rencontre des égalités sociales et de l'égalité entre les femmes et les hommes, de l'égalité entre les femmes elles-mêmes et de l'égalité entre les peuples. Il s'agit de refuser d'obtempérer aux attentes des autorités et de déranger leur capacité d'aller de l'avant comme si de rien n'était. Donc, on veut rompre avec la culture de soi-fine et tétoie. Donc, obéissance, ce ne sera pas pour nous. Pour nous, le fait d'aller dans la résistance, c'est de monter d'un cran un petit peu notre voix. Nous ne participons pas à l'augmentation des inégalités et des injustices sociales. Le thème sera traversé par des thématiques particulières qui nous tournent vraiment ici au Québec, ces quatre thématiques-là. C'est enracinant au Québec, toujours avec le grand thème qui est « les verrons nos corps », mais pour nous, on va le travailler en lien avec l'austérité, parce que ça nous touche de plein fouet, et les femmes de façon très particulière. De l'environnement, parce que le système patriarcal qui nuit aux femmes, mais le même aussi, patriarcal et capitaliste, c'est le même que celui qui nuit à l'environnement. Les femmes autochtones, parce qu'on travaille avec elles aussi. Puis, il y a la militarisation, parce qu'on se voit qu'on est dans une... période de sécurité à outrance, alors que les libertés individuelles de plusieurs groupes sont de plus en plus menacées. Puis ça, on sait que, bon, c'est un aller-retour. Tout se touche, donc ce n'est pas dans des cases séparées. Il y a des liens à faire entre tous ces domaines-là. Et à travers le Québec, il y a des activités de sensibilisation ou des activités d'action populaire pour qu'on puisse aller chercher dans les régions, dans chacun des groupes, mais c'est quoi pour vous les résistances? Quelles formes qu'elles prennent? C'est vers quoi vous voulez résister? Contre quoi? Et puis aussi, par la suite, on va leur demander c'est quoi leurs alternatives. Donc, dans les outils, on a, par exemple, par rapport à l'autorité, les mesures d'austérité ont quel impact sur notre corps? Quel impact, donc, sur la santé des femmes, sur les santé psychologiques, sur le travail, les surcharges de travail, sur la violence faite aux femmes, sur la commercialisation du corps des femmes? Donc, tout, 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 aussitôt qu'il y a de la pauvreté, aussitôt qu'il y a des politiques publiques qui sont touchées, aussitôt qu'il y a une privation de systèmes de santé ou des systèmes publics comme l'éducation, bien, ça a un impact direct sur les femmes. Et puis, par la suite, la même chose, on va se poser la question par rapport à l'avènement. L'austérité, en mesure de l'austérité, est-ce qu'on protège davantage notre environnement ou on a plutôt, par rapport, pour répondre à des idéaux économiques, plutôt aller chercher de favoriser les usines, les mines et ces choses-là. Donc, il y a des réflexions et il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres par rapport aux mines. Puis ça, bien, ça fait partie de notre histoire aussi au Québec, de notre édite. Et la même chose pour la militarisation. Les femmes sont amenées aussi, par la suite, dans leurs activités de l'éducation populaire, à trouver des stratégies de distance, mais aussi à trouver des alternatives. Donc, de ne pas être juste dans la dénonciation, mais aussi dans la création de solidarités, d'alternatives et de les partager. Donc, à chaque fois, dans chacun des thématiques, les femmes seront invitées dans chaque région, dans chaque groupe, à travailler là-dessus. Et ça travaille fort là-dessus, présentement. La Marche mondiale des femmes, la quatrième action, a commencé le 8 mars 2005, il y a eu une grande mobilisation, il y a eu un lancement à travers la planète, pas juste au Québec. Le 24 avril, à travers la planète, il y a eu des actions en lien avec l'effondrement de l'entreprise de textiles Rana Plaza. Et puis, là, bien, pour nous, ça a été une occasion à travers le monde de dénoncer l'exploitation du travail des femmes, mais aussi la précarité du travail des femmes. Et nous, au Québec, on l'a aussi associé à la sous-charge du travail dans les secteurs publics, où il y a des gens qui arrivent à la retraite, puis on en remplace juste une personne sur deux, mais il faut s'imaginer qu'il y a quelqu'un qui va travailler un petit peu plus, puis que sa charge de travail va augmenter. Puis c'est majoritairement dans le secteur public des femmes qu'on retrouve là aussi, comme en santé, éducation, service public, petits enfants aussi. Donc, on considère qu'il y a plusieurs systèmes qui se côtoient là-dedans. Le système capitaliste qui est néolibéral, patriarcal, colonialiste et raciste. Donc, cette journée-là a été une journée pour mettre en lumière ces systèmes-là, comment ils favorisaient l'exploitation du travail des femmes. Et on essayait de faire des liens, il me reste cinq minutes, c'est ça? Merci, c'est gentil. Bon, je vais faire vite. Dans le fond, on veut dénoncer le patriarcat, le colonialisme et le système économique en place. Dans les actions, je suis avec, je crois que je vais te rire dans mon temps. Dans les actions, on est rendus déjà presque au mois d'octobre. Fin septembre, début octobre, il y aura la caravane des résistances et des alternatives féministes qui vont se promener à travers le Québec. Et ce sont les pertes-paroles et d'autres personnes qui vont se promener dans les régions, mais on va être à l'écoute de ce que les régions vont nous dire, de ce que les militantes de la base ont à dire par rapport aux résistances et aux alternatives. Et ça, ça sera du fin septembre jusqu'au 17 octobre. Le 17 octobre, c'est la journée internationale où il y a comme un point de chute par rapport à la marche mondiale des femmes. Et ici, au Québec, ça se fait à Trois-Rivières. Le 4 octobre, on participe toujours aux vigiles des femmes autochtones revendiquant, demandant, encore une fois, au gouvernement libéral de créer une commission d'enquête sur les femmes autochtones assassinées, disparues. Ça n'a aucun bon sens. Je pense que si c'était des femmes blanches il y a plus longtemps qu'on aurait eu une enquête, puis s'il y avait été des hommes, on aurait déjà des résultats. Ça, c'est la petite caravane. Et puis donc, à quoi va s'assurer notre caravane, c'est appuyer les résistances et les alternatives développées en région, développer un récit de nos luttes, cartes de résistance alternative. Donc, construire ensemble, collectivement à travers le Québec, documenter nos luttes et créer notre histoire à suivre après. Rembourser nos alliances, rejoindre la population, les médias, générer des débats publics dans chacune des régions, parce que souvent, les soirées seront organisées, et démontrer et partager la diversité de nos luttes, et même de nos stratégies d'action, et même de notre vision de voir le monde. Parce que bon, le féminisme, il est pluriel, et c'est bien que ça soit ainsi. Puis, fournir un fil conducteur entre toutes les actions et ancrer les lieux du Québec dans le mouvement international de la marche. Et on travaille de plus en plus avec des féministes écologistes, des féministes, d'exemple, pour le 8 mars, il y a eu des contes éologiques, il y a eu un mur de femmes contre les éologiques. Donc, on veut aussi s'approprier toutes les notions liées à l'environnement, mais aussi développer une analyse de plus en plus grande liée à l'analyse de rapports sociaux de sexe à l'intérieur même des groupes qui revendiquent un environnement sain. Avec qui ils réussiront à le faire, probablement avec l'autre moitié de l'humanité. Alors, une petite phrase pour terminer. Nos corps, maigres de territoire en territoire, ils sont déracinés. Ils souffrent de milieux de travail insalubres et inhumains dans beaucoup d'endroits sur la planète. La terre qui la nourrit devient toxique et impropre à la consommation, ici ou là-bas, toujours plus d'inégalité. Merci. J'aimerais rebondir sur quelque chose qui a été brièvement dit dans le texte introductif, qui nous parlait essentiellement de la montée d'un discours dit technocratique et neutre sur la gestion des finances publiques et de notre projet collectif, qui prétend qu'on peut se passer d'un regard sur les inégalités entre les sexes pour construire un Québec meilleur. Moi, autant je suis d'accord avec ce que Francine disait au début, que la question de l'hypersexualisation et de la violence des femmes est plus que jamais pertinente dans les vies de féministes. Et on l'a vu cet automne plus tôt avec l'affaire Gomeschi. Autant ça, je crois que c'est vrai, autant moi, je suis particulièrement interpellée par la question de l'austérité et puis le maintien des inégalités entre les femmes par, évidemment, l'exploitation économique et les rapports de classe. Il y a évidemment toujours la présence de ces discours de droite conservatrice auxquels on est un peu habitués sur le droit à l'avortement, par exemple, qui est toujours remis en question sur le retour à déconception le plus traditionnel de la famille au sein desquels les femmes ont un rôle, disons, plus subordonné. Puis c'est une vigilance que je crois qu'on doit toujours avoir parce que, bon, l'égalité formelle, si elle est vraie au Canada en ce moment, que ce soit dans nos chartes des droits et libertés, dans nos lois, il y a même des lois sur la parité, sur les conseils d'administration des grandes entreprises, sur les sociétés d'État, bon, etc. Cette égalité formelle-là, dans le contexte québécois-canadien, elle est vraie. Par contre, il y a, à mon avis, présentement, la montée d'une droite libérale, ou plutôt néolibérale, qui, elle, fait, finalement, se cache derrière l'égalité formelle pour se passer de regard sur l'effet des politiques économiques sur les femmes. Je pense que je ne l'apprends à personne, l'austérité a un impact vraiment démesuré sur les femmes. Ça a été évoqué par auprès de tout le monde précédemment dans le panel. Vous avez probablement vu, enfin, beaucoup d'entre vous ont sûrement vu l'étude de l'IRIS qui est sorti en mars dernier, qui faisait état vraiment en analysant les documents budgétaires depuis 2008, de voir quel a été, d'essayer de quantifier, finalement, l'écart qui s'est creusé entre les hommes et les femmes à travers les politiques de redressement budgétaire depuis la crise de 2008. Et ils se sont rendus compte que si on cumule les politiques de redressement budgétaire, donc les réductions dans les dépenses de programmes et les compressions dans les services et les politiques de relance, il y a un écart de 7 milliards de dollars qui s'est créé entre les Québécois et les Québécoises. C'est quand même considérable. Ça s'explique principalement par le fait que, d'une part, les coupures, évidemment, ont été faites dans des emplois dans le secteur public où 75 % des femmes, où les emplois sont occupés à 75 % par des femmes, ce qui est vraiment considérable. Donc, on parle aussi des fonctionnaires, mais aussi des infirmières, des enseignants, donc c'est public et para-public. Et par le fait, et en fait, non seulement c'est 75 %, mais on estime qu'une femme sur trois au Québec qui a un emploi est employée du secteur public. Donc, ça donne une idée de la portée des compressions dans le secteur public sur les femmes. Et ensuite, l'écart s'explique aussi par le fait que les politiques de relance se sont adressées à des secteurs vraiment à forte majorité masculine, c'est-à-dire dans les infrastructures et dans le développement de l'industrie minière. En fait, ils estiment qu'il y a environ 40 % des dépenses de relance qui ont été injectées dans le plan québécois sur les infrastructures et le plan nord. Et puis ça, c'est sans parler du fait que, par exemple, le développement du nord a des conséquences sur les femmes jusqu'à des conséquences sur leur propre corps, parce qu'on sait que dans les régions où il y a un développement extractif important, il y a aussi une augmentation simultanée des agressions sexuelles et aussi de la prostitution et de la violence domestique. Et ces impacts-là sont encore plus grands sur les femmes autochtones lorsque c'est dans des régions où il y a aussi des communautés autochtones, pas loin, pas plus partout dans le nord. Et donc, cet écart-là aurait été creusé à la fois par la relance et les compressions. Déjà, c'est assez perturbant et on voit qu'il y a, du côté de l'actuel gouvernement, vraiment une méconnaissance de ces enjeux-là. En mars dernier, il y a eu Alexa Conradi, la présidente de la FFQ, enfin la présidente sortante de la FFQ, qui allait présenter devant la Commission sur les finances publiques un mémoire conjoint de la FFQ et de plusieurs groupes de femmes, en moyenne probablement, et de plusieurs groupes de femmes, sur les femmes et l'austérité. Et donc, il y avait, entre autres, Carlos Lettao, il y avait aussi un André Spinnard, c'est ça, de la Coalition Amnée Québec, qui était là et qui semblait complètement tomber des nues. En fait, on leur exposait, d'une part, l'écart qui s'est creusant sur les hommes et les femmes à cause des penses et des compressions, d'autre part, les chiffres sur les agressions sexuelles dans le Nord à cause du développement extractif. Et c'était, il semblait y avoir un mur d'incompréhension auquel on ne pouvait que répondre. Non, mais écoutez, ce sont des politiques techniques neutres qui, s'ils ont un effet différencié sur les hommes et les femmes, c'est un accident, donc ce n'est pas sexiste. Et n'oublions pas qu'il y a des choses plus importantes, par exemple, la génération future. Déjà, on se demande de quelle génération dont il est question, parce que, honnêtement, je ne vois pas. Moi, je suis la génération qui a grandi à l'heure du déficit zéro, donc ce n'est clairement pas pour ma génération, ce n'est clairement pas pour celle de la vente, enfin, bref, on ne sait pas trop de quelle génération il est question quand on parle de ça. Mais bref, il y a cette espèce de mur d'incompréhension qui est là et qui va se dédouaner de faire preuve de sexisme en disant « Non, mais écoutez, les droits des femmes ne sont jamais remis en question. Si vous voulez travailler, si vous voulez être dans les postes de direction, si vous voulez, enfin, je ne sais trop, vous faire avorter, il n'y a pas, nous n'avons aucune objection morale à ça. Le seul impératif moral, si on veut, auquel nous, on répond, c'est celui qu'il faut payer ses dettes. Le Québec a une dette, remboursons-la, ce qui en soi est assez douteux. Mais c'est tout ce qui semble finalement animer la conception des politiques publiques. Et, bien, en marge de ça, il y a évidemment des femmes pour qui il y a un impact vraiment très concret sur leur vie. Et ce qui, moi, m'apparaît particulièrement préoccupant, c'est que non seulement il y a ce phénomène-là, mais il y a aussi le fait qu'on en revient à limiter l'exercice effectif de ces droits-là, un peu comme à la manière qu'elle ferait, par exemple, une droite extrêmement conservatrice qui voudrait carrément limiter les droits. Moi, pour illustrer ça, il y a deux éléments dans l'actualité récentes qui me semblent vraiment démocratifs. D'une part, il y a eu, le printemps dernier, ce fameux projet de règlement sur la mise en œuvre du projet de loi 20 qui visait à imposer des quotas d'avortement qui, enfin, a été rendu public de façon accidentelle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, à mon avis, la modulation des tarifs de garderie. Alors, dans le cas, d'abord, du règlement sur la mise en œuvre du projet de loi 20, qui a été mis au rencard parce que Gaëtan Barrette a très bien vu qu'il n'y avait aucune acceptabilité sociale à ce règlement. Ce règlement, essentiellement, ce qu'il disait, c'est qu'il proposait de, pour incitant, suivant l'esprit du projet de loi 20 qui visait à augmenter l'accès à un médecin de famille, il y avait comme projet d'imposer des quotas d'avortement que peuvent effectuer chaque médecin. Là, évidemment, lui, il a été questionné par rapport à ça. Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a une objection morale dans le gouvernement au fait que les femmes puissent se faire avorter sans limitation? Et ce qu'on nous disait, essentiellement, c'est non, non, pas du tout. On n'est pas contre l'avortement. Les droits de contrôle des femmes, nous ne voulons pas les remettre en question. Cela dit, nous pensons que nous voulons augmenter la productivité dans la prestation de soins. Alors, voilà, les médecins seront soumis à un nombre maximal d'avortements qu'ils peuvent pratiquer. Et puis, les femmes n'y auront pas de problème avec le fait que les femmes pourront encore se faire avorter. Le problème avec ça, c'est que s'il y avait effectivement des quotas, il n'y aurait pas assez de médecins pour fournir tous les avortements qui sont demandés annuellement au Québec, principalement parce que les médecins qui pratiquent les avortements en font leur principale pratique. Ou à peu près, ils se concentrent, par exemple, dans la santé sexuelle. Pardon? Et puis, c'est assez troublant, finalement, parce qu'on se dit, OK, on prétend qu'il n'y a, dans ce discours sur la saine gestion des finances publiques, et plus généralement, dans les réformes néolibérales des institutions publiques, qu'il n'y a pas aucune objection morale à l'endroit de l'exercice des droits des femmes, ou en tout cas, qu'il n'y a aucun bien sexiste. Mais dans les faits, on arrive exactement au même résultat que s'il y avait eu un arrêt de la Cour suprême qui, demain matin, nous disait, bien non, les femmes, finalement, vous ne pouvez pas vous faire avorter tant que ça, puis il y a des conditions. C'est comme s'il y avait une boucle qui se bouclait avec une espèce de droite conservatrice qu'on croyait plutôt marginale au Québec et au Canada. Ça, ça m'apparaît assez troublant. Le deuxième exemple de ça, bien, c'est évidemment la modulation des tarifs de garderie, qui, elle, est effectivement entrée en vigueur. Le règlement sur la mise en oeuvre du projet de loi 20, il a été écarté. La modulation des tarifs de garderie, par exemple, elle, elle est entrée en vigueur en avril 2015. Cette modulation-là, il y a peut-être des jeunes parents parmi vous qui en font les frais, elle propose en fait d'ajuster les frais de CPE ou de garderie subventionnées au revenu du ménage. Pas au revenu des parents, mais au revenu du ménage. Et qui dit, puis essentiellement, ça fait en sorte qu'il y a certaines personnes qui continuent à payer le tarif de base qui est de 7,60 $, et ça peut aller jusqu'à 20 $ par jour. Il y a eu une curieuse non-réaction, en fait, dans le public par rapport à cette modulation-là, alors qu'on nous disait, en fait, qu'on démantelait un réseau de garderie qui était basé sur une idée simple et forte, qui était l'universalité, l'accessibilité, qui affirme le principe selon lequel, collectivement, on a une responsabilité, non seulement à l'égard des femmes, mais à l'égard des jeunes familles, de fournir des soins, de prendre en charge l'attribution de services de garde de qualité. C'est quand même assez surprenant qu'il n'y ait pas eu de levier de bouclier, et ça démontre toute l'efficacité de l'argumentaire qui était mis de l'avant pour légitimer cette réforme-là, qui était de dire, non, non, mais écoutez, c'est de l'équité, en fait. On le sait que le réseau de CPE a fait ses preuves au Québec, a augmenté considérablement le taux d'activité des jeunes mères, a aussi réduit énormément la pauvreté chez les mères monoparentales, notamment. Mais on nous dit, écoutez, la seule chose qu'on veut faire, nous, c'est de s'assurer que tous les ménages payent en fonction de leurs revenus, c'est de l'équité pour tout le monde, en oubliant complètement, par ailleurs, que l'impôt déjà sert à ça. Et puis, bien, c'est peut-être en partie pour ça qu'il n'y a pas eu de réaction, sauf que le problème avec ça, c'est que ça s'aveule complètement au fait qu'au sein des ménages, les revenus ne sont vraiment pas distribués de manière égale entre les conjoints. En fait, le Conseil du statut de la femme a émis un avis à l'annonce de la modulation qui disait que dans 60 % des ménages québécois, la femme gagne significativement moins que son conjoint et que plus il y a d'enfants et que plus le revenu du ménage est élevé, donc plus le ménage va être touché par la modulation des tarifs, plus l'écart entre les conjoints est élevé. Donc là, on va dire, ah, mais dans le fond, c'est déjà des femmes qui vivent avec un conjoint riche qui vont être touchées, c'est vrai, mais pour le principe, ça reste que ces femmes-là vont effectivement ressentir une pression sur le fait de rester à la maison. Ça devient pas mal plus difficile de justifier de retourner au travail quand on gagne 18 000 $ par année et que la facture de garderie va en absorber le deux tiers ou la moitié. Donc, il y a ça et finalement, on en arrive encore une fois à un retour, à une espèce d'idée selon laquelle les femmes devraient rester à la maison et assumer davantage de tâches domestiques. Je sais pas jusqu'à quel point on peut dire effectivement qu'il y a un sexisme qui est affiché et clair avec ce gouvernement-là. Moi, je pense qu'il y en a peut-être plus que parfois on voudrait le dire, mais je trouve certain qu'il y a des décisions qui, en se réclamant de la vertu et des bons principes d'équité, ont des effets vraiment pervers sur les femmes et que même si l'égalité de droit et la pleine autonomie juridique des femmes sera toujours maintenue, il y a des égalités qui, de fait, vont toujours s'accroître, se maintenir, vont s'accroître. Moi, je trouve ça assez troublant, surtout dans un contexte où il y a, en parallèle à ça, la montée en popularité, en tout cas d'un certain discours féministe, qui se dit féministe et qui prétend pouvoir se passer d'un regard sur les inégalités sociales. C'est-à-dire de dire, je sais pas si vous vous souvenez, en mars dernier, il y a eu, il y a eu à tout le monde en parle, une entrevue absolument surréaliste avec quatre femmes, femmes d'affaires, qui étaient là pour faire la promotion de l'ambition aux féminins. C'est toujours formidable. Et qui nous disait essentiellement, non mais écoutez, abattez les barrières, mesdames. Vous êtes capables, hein, qui reprenait, qui s'inscrivait un peu dans le sillage des féministes comme Sheryl Sandberg, là, qui a publié son fameux essai, là, qui s'appelait Lean In, qui dit essentiellement aux femmes, vous pouvez individuellement briser le plafond de verre, il n'en tient qu'à vous, allez-y, défoncez les portes closes, etc., etc. Et puis, pendant cette fameuse entrevue-là dont il est question, la question de l'austérité est venue sur la table, et puis là, il y a eu une dame qui s'appelle Sophie Brochu, qui est vice-présidente de Gaz-Métro, exactement, qui a dit, non, 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 mais écoutez, ce serait bien qu'entre femmes, on arrête de se polariser autour de la question de l'austérité. Parce qu'en fait, il faut être raisonnable, et évidemment, elle a repris toute cette espèce de vulgate néolibérale, gentille, gentille, qui dit, il faut être responsable de nos finances publiques, et tatati, tatata. Et puis ça, ce que ce discours-là envoie à la vaste majorité des femmes, c'est que si, c'est que non seulement vous êtes responsable de votre oppression, mais qu'en plus, vous devriez subir en silence ce que les classes dirigeantes leur imposent. Moi, je pense qu'il y a un gros problème avec ça, surtout vu la popularité de ce genre de discours-là. Et puis je pense que si on peut énoncer une liste des défis auxquels il faut faire face, celui-là vient très certainement très haut dans la liste. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Je vais m'arrêter là-dessus.